Gout morgen, allez-yden, tu seras aujourd'hui le mishma, j'anine ruit, bat fort, j'ai le mazal fritna, l'achaye bat mazal tov, Lucien bat reina, et Claude Shlomo ben shalom. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah quantité de 5 minutes éternelles. Nous étudions Massech et Gittin Perekret Mishnah Zayin. A konecet yavim tov et alcha tsarata, benisset lea akher, benim tset zot chehi a ilonit, tetsé mizeh ou mizeh, vechol adrachim a ilu ba. Voilà, une nouvelle Mishnah qui continue le principe de la Mishnahé, à savoir les femmes qui se sont mariées trop hâtivement, qui s'avère qu'après cette mariée, on découvre qu'en réalité elles sont dépendantes d'un autre mari, et donc elles sont prises entre les deux feux, avec un pack de misère, comme on l'a qualifié, qui va lui tomber dessus. On va lui supprimer tous ses droits, elle devra divorcer de l'un et de l'autre, elle n'aura aucun droit ni face à un mari, ni face à l'autre. Les enfants sont des mêmes érims des deux, il y en a un qui sera de la misère de Raita, l'autre qui sera de la misère de Rabanane, et ainsi de suite, c'est pour ça qu'on a eu le nom du Mishnah, donc Mishnahé, on a évoqué tout ce que ça implique, toutes les misères qu'elle va avoir, d'accord ? Maintenant, on a dans notre nouvelle Mishnah, un nouveau cas, que a konecet yavim tov, celui qui fait entrer sa yevama, soit, j'explique, il avait, Réouven était marié à deux femmes, Rachel et Léa. Réouven meurt sans enfant, Shimon, son frère, doit faire le yiboum à l'une d'entre elles, lorsqu'il fera le yiboum à l'une, l'autre sera permise pour aller se marier, avec qui elle veut, c'est fini, il n'y a plus de misère de yiboum. Misère de yiboum, c'est qu'on prend une seule des femmes du mari, et on se marie avec elle. Ce qui se passe, c'est qu'à konecet yavim tov, Shimon, il a fait entrer sa yevama, il a pris Rachel, par exemple, Donc, Léa, naturellement, elle est partie, la tsara, la co-épouse, et venissette l'achère, elle est partie sans moi avec quelqu'un d'autre. Et puis là, il s'avère que Rachel, elle est aïlonite. Rachel continue, ah, Rachel c'était une fille qui avait en réalité 10 ans, 11 ans, on n'avait pas de doute sur elle. Shimon, il s'est marié avec elle, il la prend, il attend, les années passent, 13, 14, 15, 16, elle ne se développe toujours pas. Jusqu'à qu'après, on conclut qu'elle a même des signes de aïlonite. Une aïlonite, c'est une femme stérile, foncièrement, qui n'est... d'accord ? Une femme stérile génétique, comme ça on l'a définie. Et elle n'a pas... c'est le chromosome X, c'est pas XX, pour ceux qui connaissent un peu la génétique. Il y a... donc il s'avère que maintenant, elle est complètement invalidée à avoir des enfants. Elle est foncièrement exclue de la paracha de Yiboum. En l'occurrence, puisque maintenant Rachel n'était pas apte à faire le Yiboum, il n'y a qu'une seule femme qui est apte à faire le Yiboum, c'est Léa. Maintenant Léa, elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Et bien un beau matin, arrive le chalet Arbedin à la porte de Mme Léa qui s'est mariée. Elle lui dit, excusez-moi madame, vous devez quitter votre mari, parce que votre mari c'est pas le vôtre. Vous devez partir faire la Hanitza avec quelqu'un d'autre. De ce mari maintenant, il s'avère que maintenant, t'as eu comme une sorte d'adultère. J'avais expliqué après que la lafa n'est pas retenue comme cette michna. Mais pour le moment t'as fait une sorte d'adultère, parce que pour le moment, ton mari ça doit être Shimon, ça doit pas être lui. T'as un interdit. Ah, t'as eu un enfant là, je vois le petit qui est en train de pleurer, qui attend son biberon, ça a un âme zère, monsieur. D'accord ? Vous imaginez la catastrophe quand elle s'est mariée, et puis ça a pris quelques années jusqu'à quand du coup qu'on était, l'autre elle est taïronite. C'était prévisible, de toute façon, parce que j'avais pas pris le hibou avec une petite fille jusqu'à ce qu'elle s'est développée. Concrètement, ils n'ont pas fait. Et puis, et puis maintenant, donc, elle va avoir tout le pack des misères qui a été exclue. Elle va divorcer de l'un, divorcer de l'autre, recevoir aucun droit, ni de l'un, ni de l'autre. Son enfant, impossible de se marier avec quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Ok ? Ainsi la michna est enseignée. Comme on l'a évoqué dans la michna précédente, cette michna n'est pas retenue là à la ha. Parce qu'en réalité, il faut savoir, une Yevama, qui au lieu d'aller se marier avec, faire le hiboum avec son mari, avec le Yabam, elle préfère partir avec quelqu'un d'autre. Alors, elle n'a pas le droit de se marier, elle ne peut pas se marier. Même si le Nandikidoshin, ce n'est pas sa femme. C'est vrai. Mais d'un autre côté, les enfants ne sont pas des Mame Zerim. Parce que l'interdit de sa femme, c'est juste un essour lave. Ce n'est pas un lave, ce n'est pas un interdit de la Torah. Où il y a un Khiouv Mita. Il n'y a aucun Khiouv Mita dans cette situation. Il y a juste un interdit de la Torah. Rabbi Akiva pense que chaque fois qu'il y a un interdit de se marier, eh bien, on fait des enfants de Mame Zerim. Selon la Alaha, on retient que non. Tant que ce n'est pas un interdit de se marier qui implique une condamnation à mort, alors il n'y a pas de Mame Zerim. D'accord ? Et donc, du coup, ce n'est pas retenu pour Alaha. Elle aura certes perdu beaucoup de droits, mais elle n'aura pas des enfants de Mame Zerim, ce qui est déjà un avantage. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tenu une journée pleine de la Tzlaha. Kol Tuv Sela.